Bienvenue sur Film Résumé chrono. Le film s'ouvre sur la présentation de Nancy Stocks, une femme de 55 ans qui est malheureuse suite au récent décès de son mari et à sa retraite. Nancy a mené une vie intègre et a toujours respecté les normes imposées par la société. Ses expériences intimes, cependant, n'ont pas encore été pleinement réalisées dans sa vie. A 55 ans, elle n'a jamais eu de relation sexuelle satisfaisante. Elle est déterminée à changer cette situation par tous les moyens possibles. Dans la scène d'ouverture, Nancy fait des recherches en ligne et tombe sur un escorte fringant nommé Léo Grande. Elle l'engage immédiatement et loue une chambre d'hôtel luxueuse afin que personne ne puisse l'identifier. Comme elle n'est jamais sortie avec un homme, et encore moins avec un inconnu, Nancy est un peu anxieuse à l'idée de cette rencontre. Elle pense cependant qu'en passant du temps avec Léo, elle pourra à nouveau s'amuser. Le lendemain matin, Nancy arrive tôt à la chambre d'hôtel et s'efforce de s'installer. Elle est de plus en plus anxieuse à mesure que la rencontre attendue se rapproche. Cependant, alors qu'elle commence à se sentir dépassée, Léo se présente à sa porte. Il lui demande gentiment de l'embrasser sur la joue et Nancy est immédiatement émue. Elle ne peut s'empêcher de faire remarquer qu'il est beaucoup plus beau en personne qu'il ne l'est sur la photo. En signe d'hospitalité, elle lui apporte une boisson fraîche du mini-bar et ils entament une agréable conversation. Léo surprend Nancy en train de trembler et lui demande si tout va bien. Elle lui répond qu'elle a honte parce qu'ils sont beaucoup plus âgés qu'elle. Nancy a commencé à hésiter à participer à cette conférence, car elle estime que ce qu'elle fait est immoral. Léo lui dit que tout se passera bien, car il est un gentleman. Il la félicite également d'avoir une silhouette fantastique et d'être tout à fait magnifique. Il l'embrasse même passionnément pour lui remonter le moral. Nancy commence à parler de son histoire en reprenant confiance en elle. Elle admet que bien que son défunt conjoint ait été la seule relation qu'elle ait jamais eue, leur relation sexuelle était horrible. Il ne l'a jamais laissé pratiquer le sexe oral parce qu'il pensait que c'était embarrassant. Son conjoint se contentait souvent de l'embrasser sur le front avant de s'endormir. Nancy fait alors une révélation surprenante. De toute sa vie, elle n'a jamais eu d'orgasme. Elle n'a pas l'intention d'en avoir un, car elle est trop anxieuse. Léo respecte ses sentiments et évite d'insister. Au lieu de cela, il la sert fermement dans ses bras afin d'attiser sa passion. Léo choisit ensuite une barre chocolatée et la mange pendant que Nancy va aux toilettes pour enfiler sa nouvelle chemise de nuit. Lorsqu'elle sort enfin, elle le découvre allongée sensuellement sur le lit. Nancy n'est pas du tout séduite. Au contraire, elle dit qu'elle n'aime pas l'odeur du chocolat qu'il vient de manger. Du coup, le pauvre Léo va se laver les dents dans les toilettes. Nancy l'informe qu'elle a changé d'avis à son retour. Elle ne désire plus d'activité sexuelle car elle estime que ce n'est pas approprié pour elle. Léo a la possibilité de partir avec l'argent, mais il décide de rester et de parler avec elle. Il se demande pourquoi une femme aussi séduisante a choisi d'engager une escorte alors qu'elle aurait pu facilement attirer d'autres hommes. Nancy répond qu'elle a été approchée par de nombreux hommes de son âge, mais qu'elle les a tous repoussés. Elle n'aime que les jeunes hommes, ce qui explique pourquoi. Nancy partage ensuite d'autres informations personnelles. Elle admet que, bien qu'elle ait enseigné l'éducation religieuse dans le passé, elle manque maintenant de direction et de but dans sa propre vie. En outre, elle reconnaît qu'en dépit de ses efforts pour ses deux enfants, ceux-ci se sont éloignés d'elle. Nancy a toujours fait passer les besoins et les désirs des autres avant les siens, se comportant en fille, épouse, mère et enseignante responsable. Elle a l'impression d'avoir gaspillé sa vie à essayer de tout faire correctement. Nancy reconnaît que les leçons de sa mère sur la vanité l'ont amené à être gênée par son apparence. Léo la rassure néanmoins en lui disant qu'il est normal d'avoir confiance en soi et d'apprécier son apparence physique. Au fil de leurs discussions, ils s'apprécient de plus en plus l'un l'autre. Au bout d'un certain temps, Nancy demande à Léo si sa mère est au courant de sa carrière, par curiosité. Elle se demande s'il a de mauvais antécédents ou s'il a fui des conditions difficiles. Léo révèle que sa mère pense vraiment qu'il travaille sur une plateforme pétrolière offshore. Elle n'a aucune idée de la nature de son travail. En outre, il affirme que proposer des services personnels est un aspect essentiel de sa profession, et qu'il ne se sent donc pas mal ni ne regrette ce qu'il fait. Nancy l'entend et se sent un peu mieux, car elle sait qu'elle n'est pas la seule à avoir ses pulsions. Elle décrit ensuite sa rencontre la plus explicite sur le plan sexuel. Elle et sa famille avaient passé des vacances en Grèce 30 ans auparavant. Nancy est tombée sur un beau serveur et a immédiatement commencé à l'embrasser. Cependant, l'approche d'une voiture a rapidement mis fin à leur moment de romance. Nancy regrette encore aujourd'hui de ne pas avoir passé plus de temps avec ce serveur. Elle se sent plus à l'aise au fur et à mesure qu'elle divulgue des détails personnels sur son histoire. Dès que Léo s'en rend compte, il l'embrasse fougueusement. Contre toute attente, Nancy devient enthousiaste et finit par céder à ses sentiments. Les deux hommes se livrent alors à une belle séance d'amour tout en s'embrassant. Quelques jours plus tard, Nancy reprend contact avec Léo et lui propose de revenir au même endroit. Elle n'a invité personne d'autre parce qu'elle était très satisfaite de l'assistance préalable de Léo. Lorsqu'il arrive, Nancy lui propose une liste d'activités érotiques qu'elle souhaite explorer pour la première fois. Il s'agit de relations vorales. Léo remarque que Nancy a délibérément rayé de la liste l'expression « avoir un orgasme ». Elle répond qu'elle veut y aller progressivement lorsqu'on l'interroge à ce sujet. Malheureusement, Nancy est de nouveau réticente à l'idée d'approcher Léo. Lorsque sa fille trop dépendante l'appelle, la situation s'aggrave et elle devient de plus en plus anxieuse. Léo est heureusement là pour l'aider à se détendre. Pour l'aider à se détendre, il l'amasse et danse même avec elle. Léo lui conseille de ne pas se mettre trop de pression pour satisfaire tous ses besoins en une seule nuit. Léo finit par évoquer sa propre famille lorsque Nancy parle de renoncer à sa jeunesse et de manquer des excursions pour sa famille. Il admet qu'il a un frère plus jeune qui est soldat. Il discute moins souvent ces derniers temps. Au bout d'un certain temps, Léo propose à Nancy d'organiser d'autres séances avec lui afin qu'il puisse l'aider à gérer son stress. Malheureusement, Nancy s'en offusque car elle pense qu'il n'est en ville que pour l'argent. Léo se défend rapidement en disant qu'il se soucie vraiment de son bien-être. Lorsque Nancy entend cela, elle se demande pourquoi une personne aussi charmante que lui voudrait travailler dans ce secteur et quelles sont les conditions difficiles qui l'ont poussé à le faire. Nancy entretient des stéréotypes sexistes, dépassés et largement répandus sur les travailleurs du sexe. Léo, quant à lui, réfute ses assertions en affirmant qu'il prend du plaisir dans son travail. Il sait que ce qu'il fait peut rendre les autres heureux et les aider, et il n'a donc pas honte de ce qu'il fait. De plus, son travail implique parfois plus qu'une simple activité sexuelle. Des femmes l'ont contactée pour se faire masser, organiser de vrais rendez-vous avec lui et même l'engager pour cuisiner pour elle. Nancy est enthousiasmée par la description de son travail et commence à avoir des rapports sexuels oraux avec lui. Cela lui donne plus d'assurance et ils conçoivent à nouveau ensemble. Dans le scénario suivant, Léo et Nancy se retrouvent dans la même pièce pour leur troisième rendez-vous. Ils ont passé un bon moment à expérimenter diverses pauses et manœuvres. Leur amitié se renforce à chaque seconde qui passe et ils réalisent plusieurs des souhaits de Nancy. Nancy n'a toujours pas d'orgasme. Nancy est intriguée par la fin de la séance de romance et tente de pénétrer dans la vie privée de Léo pour en savoir plus. Il refuse catégoriquement, affirmant que sa seule responsabilité est de créer de l'imagination et rien de plus. Cependant, la curiosité de Nancy l'emporte et elle commence à s'intéresser aux interactions de Léo avec sa famille, malgré les limites évidentes qu'il s'est fixées. Nancy reconnaît qu'elle a traqué Léo sur Internet et découvert que son vrai nom est Econor. Elle dit qu'elle aimerait passer du temps avec Léo en dehors de leur réunion et lui conseille de parler de son travail à sa famille. Malheureusement, il est furieux de cette atteinte à la vie privée. En conséquence, il se rhabille rapidement et demande furieusement à la jeune femme de ne pas le réserver à nouveau. En outre, il menace de ne plus la considérer comme une cliente si elle contacte sa famille ou partage des informations personnelles le concernant. À ce moment-là, Léo quitte précipitamment la pièce, mais il revient plus tard pour prendre son téléphone. Il se confie farouchement à Nancy sur les liens tumultueux qui l'unissent à sa mère et à son fils, alors qu'il est à la recherche de cette dernière. Il affirme qu'à l'âge de 15 ans, sa mère l'a abandonné parce qu'elle détestait ce qu'il était, allant même jusqu'à le dire aux gens. Léo exprime son agacement face aux suppositions de Nancy lorsqu'elle lui demande ce qu'il a fait à sa mère, ce qui le met encore plus en colère. Après avoir dit cela, il quitte définitivement la pièce. Quelques jours plus tard, Nancy convoque Léo pour une quatrième séance en guise d'adieu et d'excuse, mais elle précise qu'ils se rencontreront cette fois dans un café. Pendant qu'elle attend, elle tombe sur Becky, une ancienne élève qui travaille maintenant comme serveuse dans le même café. Léo arrive alors qu'il discute, ce qui pousse Nancy à inventer qu'ils sont là pour affaire. Après avoir pris leur commande, la serveuse s'en va pour laisser au couple un peu d'intimité. Nancy en profite pour s'excuser immédiatement auprès de Léo. Suzanne Robinson se révèle être sa véritable identité et elle le remercie de lui avoir donné la confiance nécessaire pour explorer sa sexualité. Nancy déclare également qu'elle a recommandé les services de Léo à d'autres femmes de son cercle social qui, selon elle, pourraient également bénéficier de son aide. Léo est heureux d'apprendre tout cela et pardonne immédiatement à Nancy. Il avoue ensuite que sa mère l'a abandonné après avoir découvert qu'il se livrait à des coïs de groupe avec ses copains. Il a récemment croisé sa mère dans la rue, mais elle ne l'a pas reconnu. Léo ajoute qu'il a parlé de son nouveau travail à son frère et qu'il a obtenu son accord. À ce moment-là, Becky les interrompt et avoue que Nancy était une très mauvaise instructrice. Ce n'est pas parce que les élèves étaient vêtus de shorts qu'elle les appelait « escort ». En entendant cela, Nancy se sent très mal et se repent de son comportement antérieur. Elle poursuit en disant à Becky qu'elle a totalement changé et qu'elle comprend maintenant que le fait de s'amuser n'est pas nécessairement une chose négative. Elle admet soudain avoir une relation avec Léo et propose même ses services à Becky. Ils entrent dans la chambre d'hôtel et s'embrassent passionnément dans la scène suivante. Nancy a eu son premier orgasme à ce moment-là. Nancy informe Léo qu'il s'agit de leur dernière rencontre car elle a vécu toutes les expériences qu'elle souhaitait au cours de leur rencontre. Cependant, il consent volontiers à ce qu'elle continue d'être son amie. À la fin du film, Nancy admire son physique dans le miroir. Elle est enfin satisfaite et joyeuse pour la première fois depuis des années. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de nous donner votre avis en commentaire, c'est très encourageant. À la prochaine, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada